Dans le cadre de la venue du recteur de l'Académie de Toulouse Mostafa Fourard, l'intersyndical éducation, CGT, FSU, FNECFO, SGNCFDT, a organisé un rassemblement devant l'entrée du lycée Sixte-Vignon, ce vendredi 26 avril, à 12h30, pour faire entendre leurs revendications, un recrutement massif avec la titularisation immédiate de tous les contractuels, une revalorisation du métier en salaire et non en prime et la suppression du SNU. D'avoir répondu ainsi qu'au fédé de parents d'élèves, aujourd'hui le contexte c'est simplement une visite de monsieur le recteur, qui est arrivé dans une très belle voiture, vitre fumée, enfin moi j'ai vu que le chauffeur, et bon là il est en réunion, après il va aller manger, ils ont privatisé la salle de restauration, papier crépon, orange, bleu, rose, magnifique, je sais pas si demain à la cantine on aura la même, voilà. Donc voilà le contexte, le contexte local c'est celui-là, avec les conséquences d'une politique nationale mise en place par le gouvernement, qu'on dénonce et que va vous détailler ma camarade Hélène. Voilà, merci encore d'être là. Alors le contexte actuel dans l'éducation nationale est celui d'un premier ministre qui stigmatise notre jeunesse par des phrases à l'emporte-pièce, à Viri-Châtillon comme « tu casses, tu répares, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter ». Il met en avant, soi-disant, le choc des savoirs. Pour nous, cela équivaut à un tri social pour les élèves. En ce qui concerne le recrutement, c'est un recrutement à la va-vide de contractuel et à l'économie. Ensuite, c'est l'école de l'autoritarisme, avec des mesures comme le redoublement imposé sans avis des parents, un internat imposé à des élèves dits perturbateurs et des conseils de discipline en école primaire. Ce sont des choix budgétaires également, au service d'une idéologie, mais certainement pas pour le service public d'éducation. Ainsi, 2 milliards d'euros dépensés pour des uniformes et à l'intérieur de ces 2 milliards d'euros, 1,75 milliard pour le SNU. On veut, nous, au lieu du choc des savoirs, on veut un choc des moyens. Alors, nos revendications pour la CGT et pour l'intersyndicale. Les enseignants connaissent leurs élèves et leur métier. Ce que l'on veut, c'est un recrutement massif, avec une titularisation immédiate de tous les contractuels. Nous voulons également une revalorisation du métier et en salaire, certainement pas en prime. Deuxièmement, il faut absolument que le ministre cesse les déclarations autoritaires avec un discours emprunté à l'extrême droite. Et troisième revendication, la suppression du SNU.